Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui rendu à mon premier review, j'espère que je vais bien faire ça. Donc, review des lampes de poche OLED Canada. Je leur ai écrit récemment la question de faire un partenariat avec eux. C'était surtout parce qu'en premier lieu, je suis fan de leurs produits, donc vous comprendrez que j'avais un intérêt particulier pour ça. Et aussi parce que je voulais que les membres du groupe Survivalist Québec, Survivalist Canada, puissent avoir un rabais, puis aussi mon entourage par la même occasion. Ils ont répondu favorablement, donc tout de suite, ils ont été très, très enjoués à vouloir faire le tout. Ça fait qu'ils m'ont envoyé par la poste cinq modèles d'appareils. Alors, on a le Wire X Turbo Tactics, le Open 2, qui est un crayon stylo de style tactique. On a le I1R2, pardonnez-moi, le I1R2, qui est un tout petit, tout petit lampe de poche porte-clés. On a le I5T, qui est une lampe de poche un peu plus portative de style EDC. Et on va voir aussi le Balder Mini, qui est un pointeur laser lampe de poche pour remettre sur une arme. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, ici, on a la I1R2, la petite lampe de poche. Elle a une lampe de poche de type porte-clés, superbe, tout petite, mais qui laisse pas aller sa petitesse pour la qualité. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette petite lampe de poche-là, qui est parfaite pour, en passant, entraîner sur votre porte-clés, après vos sacs, ces choses-là, c'est très facile à transporter. Alors, elle a deux modes. Le mode O, qui est à 150 lumens. Si on visse complètement la lampe, on obtient le 150 lumens pour environ 15 minutes. Et on a le mode BOK, qui est le premier mode, qui, lui, est d'environ 5 lumens pour 6 heures. La pile est non amovible, donc on ne peut pas la retirer. Résistant IPX8, donc éclaboussure d'eau, ces choses-là, immersion. On a un éclairage équivalent d'environ 400 candelas. Donc, c'est quand même pour le soir, vous échappez vos clés à côté de votre voiture, ou vous repérez en noirceur, c'est plus que suffisant. On a un faisceau qui peut éclairer jusqu'à 40 mètres, donc dans la vie de tous les jours. Même pour EDC, je le ponçais fortement. C'est tout petit, ça se transporte très bien. Super belle qualité. On a un poids de 13,5 grammes, donc ça ne pèse presque rien. On a une longueur de 44,5 mm et un diamètre de 48 mm, donc c'est tout petit. Pour la recharger, tout ce qu'on met à faire, tout simplement, moi j'adore, on a un petit clic, on dévisse complètement, puis on a le chargeur micro-USB qui est avec. Alors, on a un petit fil ici, qu'on peut venir brancher dans la lampe, comme ceci. Et après ça, on peut la charger. On a un témoin lumineux qui nous indique quand la charge va être complète. On peut parler d'un temps de recharge d'à peu près 75 minutes, donc ce n'est pas super long à charger. Puis, je trouve le côté rechargeable super intéressant. L'autre chose que je voulais aussi mentionner, qui est super le fun, c'est, bien évidemment, le fait qu'il y ait deux modes. C'est très rare pour les petites, petites, petites lampes de poche comme ça. Et, bien, son petit côté un peu moins, que moi j'ai un peu moins trippé, c'est le fait que le câble est plutôt court. Donc, on est parfois pris à le mettre à un endroit qui est... J'aurais aimé avoir un câble plus long, mais remarquez que, comme c'est un micro USB, puis qu'on en a probablement tous à la maison, bien, on n'a pas trop de problème à trouver un câble pour le recharger si jamais on voulait utiliser un câble plus long. Pour ce qui est du prix, le prix actuellement est de 26,95, mais il va être en spécial cette semaine, là, du 24 ce soir à 20 heures, jusqu'au 28 août sur le site d'OLED Canada. Vous pouvez aller sur mon site, j'ai mis les liens dans la vidéo. Il va être à 0$, donc, ceux intéressés, 0$, il suffit d'aller sur le site web, de suivre le lien dans le site d'OLED Canada. Et si vous achetez quelque chose et que vous faites un partage à quelqu'un, un ami, soit par Facebook, par courriel, tout est expliqué sur le site, bien, vous pouvez rajouter ça dans votre panier d'achat et vous l'aurez gratuitement. Alors, c'était pour la I1R2. Prochaine lampe super intéressante, la I5T, violette, superbe lampe portative, parfait pour un EDC. Le conseil à tout le monde, la qualité des matériaux est impressionnante pour ce genre de petite lampe-là, portative. Alors, on a deux modes pour cette lampe-là. On a le mode haut à 300 lumens pour environ 3 minutes. Ensuite, il va y avoir un palier, il va descendre à 150 lumens pour les 25 minutes suivantes, pour ensuite tomber à 30 lumens pour le reste du temps, pour que ce soit environ 122 minutes. On a le mode bas à 15 lumens, on nous promet 20 heures. Et il utilise une pile de type alcaline, donc c'est un plus. Facile à trouver, bonne vieille pile standard, donc vous pourrez la mettre dedans. La qualité des matériaux, je le dis, leur essor est très, très serré, très solide. On voit que ce n'est pas fait de manière à peu près. Donc, la qualité de la lampe, dès qu'on la prend en main, on le sait qu'on a affaire à quelque chose de bonne qualité. On a un bouton ici en caoutchouc. Encore là, le ressort très, très serré, très solide. Ce qui fait qu'il ne va pas s'allumer tout seul dans votre sac, si jamais vous le portez. Autre chose que j'aime beaucoup, le clip réversible, qui est souvent sur les lampes d'OLED, qui permet d'accrocher après un casque, une casquette, ces choses-là, qui vous permet de travailler. Donc, moi, j'adore ça. Ça rend la lampe super polyvalente. Qu'est-ce que j'aime aussi? Son côté IPX8, donc résistant aux éclaboussures à l'eau. Un poids de 60 grammes, 95 millimètres par 17,8 millimètres. Donc, c'est assez petit. On part d'un prix normal, en régulier, à 44,95. Cette semaine, il est en spécial, du 24 au 28 à 35,96. À peu près 20% de rabais. Donc, vous irez sur le site. C'est vraiment, je l'adore, une superbe lampe. Puis, pour naviguant entre les modes, c'est simple. Là, c'est un double-clic rapide. On a le mode fort et on a le mode faible si on appuie moins intensément sur la lampe. Donc, on dispose de deux modes. Un faso qui éclaire quand même jusqu'à 60 mètres pour un 910 candela d'éclairage. Donc, c'est très, très, très intéressant. Petit, facile à transporter. Look super impressionnant. Je le conseille à tout le monde. Mon coup de cœur, le Open 2. Alors, on ne se le cachera pas. Le Open 2 est un stylo de style tactique. Le Open 2, c'est un jeu de mots qui est courant. On entend parler, le Open & Carry. Donc, transport d'armes. Ces choses-là au niveau visible sur soi. Donc, est-ce qu'on peut transporter et le mettre visible. Donc, le Open 2, c'est un stylo tactique de Olight avec lampe de poche. Et je vous le dis, il ne fait pas de compromis entre la qualité du crayon, sa lampe et le côté tactique de la lampe. Je le conseille à tout le monde. Vraiment un super coup de cœur. Donc, le boîtier comprend un stylo de rechange. Donc, si jamais le stylo intégré vient qu'à manquer que d'encre, éventuellement, vous avez une cartouche de rechange. Vous avez le câble USB-C qui fait le tour ici, qu'on peut retirer pour charger. Et finalement, vous avez le merveilleux crayon. Donc, la première chose qui est super importante à dire, un superbe poids. Donc, on sent qu'on a quelque chose de solide dans les mains. Donc, on a un 38 grammes pour environ 45 mm et un 12,7 mm d'épaisseur. Donc, c'est un crayon qui est très, très solide. On pourrait s'en servir au niveau défensif. Vous savez, les points de pression sur le corps humain, ces choses-là. Donc, il fait ses promesses là-dessus. Il tient ses promesses. Donc, c'est un crayon très, très solide. Autre chose intéressante, la méthode pour faire sortir la mine ou le crayon qui rappelle le bolt action sur les armes. Donc, on a un petit cliquet qu'on peut enclencher un peu comme les armes. Donc, de style bolt action pour nous rappeler. On a une gravure qui est très fine, une très belle prise en main. Le clip est très, très solide. En passant, c'est pas ce genre de pin que vous allez briser à la première utilisation. On parle de quatre modes pour ce merveilleux petit bijou. Alors, on a le mode lune, environ 5 lumens pour 8 heures. Ensuite, il va tomber à 70% pour les deux heures suivantes. On a le mode bas, 20 lumens pour deux heures. Ensuite, 75% pour 20 minutes. Ensuite, on a le mode moyen qui va nous donner 60 lumens pour deux heures. Ensuite, il va de repris à 80% pour les 10 minutes restantes. Et pour terminer, on a le mode haut à 120 lumens pour environ 20 minutes. Donc, c'est très, très important, très intéressant. Autre chose, la pile, par contre, elle n'est pas amovible. On accède à la pile en dévissant l'embout. Et on va pouvoir venir insérer le fil qu'il y a avec, que je vous ai montré sur l'étui, pour faire la recharge. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Olight parle du fait que la lampe peut être utilisée séparément du crayon. Je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui est super intéressant, dans le sens que je ne vois pas l'intérêt de séparer les deux bouts. Mais, il parle que c'est un plus. Donc, on peut l'utiliser séparément. On a un éclairage de 64 candelas. On a, comme je vous disais, un clip super robuste. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il est versatile. On a, disons, un crayon tactique, un stylo qui écrit très, très bien en passant. Elle a une superbe écriture, à un point tel que je me suis rendu compte que d'utiliser des stylos biques depuis presque trois ans, j'avais comme oublié à quel point avoir un crayon de qualité, ça pouvait faire une différence. Puis, son dernier point, la lampe, qui est super intéressante. Donc, pour naviguer entre les modes, c'est simple. On peut maintenir et on maintient allumé. Et on va naviguer entre les différents modes. Alors, si on tient allumé, on a le mode phare. Donc, on peut passer d'un mode à l'autre, rapidement, en maintenant foncé. Alors, super intéressant crayon. Je vous le dis, là, c'est un must. C'est sûr aussi que ça rappelle le crayon de Men & Black. Vous savez, vous pointez dans les yeux et... Tac! Vous avez tout oublié. Alors, super crayon, je le conseille. Il est normalement 67,95 sur le site de Olight. Mais il va être en spécial cette semaine du 24 au 28 à 13,59$, si je ne me trompe pas. Donc, allez chercher le OpenTool. Je le conseille. Wow! Super crayon. Le prochain, que j'adore aussi, est le Balder Mini. Alors, c'est une lampe de type tactique qu'on peut accrocher à son arme. Vraiment, vraiment impressionnant, surtout pour la qualité et son prix. Alors, ce petit bidule dispose de trois fonctions. Donc, la fonction laser seulement, la fonction lampe seulement, ou les deux, qu'on peut accéder via le petit sélecteur ici. Donc, il suffit de choisir notre fonction. Et on a le petit allumage ici, que si on clique rapidement, on peut naviguer entre les fonctions. Donc, laser seulement. Alors, voilà. Alors, le Balder Mini nous offre 600 lumens, donc c'est quand même excellent pour s'éclairer. Ça vient avec une pile qui n'est pas amovible, un câble de recharge magnétique qui est exclusif à OLED, qui est, somme toute, wow! On a sur le bout du câble un petit témoin lumineux qui va être rouge ou vert, tout dépendant de notre recharge, et qui va nous permettre de savoir si notre appareil est bien chargé. Il vient dans la boîte avec un rail Picatinny et un rail Glock. Donc, ça va à n'importe quelle arme, vous n'aurez pas de problème, vous pourrez l'installer. Ça vient avec le petit Alenki pour l'installer. Sur le côté, on a les deux vis d'ajustement pour centrer notre laser. Les vis sont très, très serrées, donc ça me donne l'impression qu'il va bien garder son zéro. Je ne l'ai pas testé en chantier, mais les reviews que j'en ai vues sur Internet me parlaient de super bonne qualité. On parle aussi d'un clip ajustable, donc on peut l'ajuster à la position qu'on veut pour avoir une bonne prise. Alors, sur votre arme, ça va donner le look suivant. Donnez-moi un instant. On va juste retirer la protection. On va s'assurer que l'arme n'est pas chargée. Donc, pour le Pikettini, très facile à installer, donc on vient chercher notre rail, on prend la petite clip et on vient l'insérer comme ça dedans. Donc, tout simplement. Et ensuite, une fois inséré, on vient ajuster à la position de notre doigt où est-ce qu'on veut et on vient fermer le clip. Et à partir de ce moment-là, on a accès à notre lampe d'un simple clic, tout dépendant de la fonction qu'on a. Alors, excellent. Je le conseille à tout le monde. Super, super. Petit ajout à votre arme. Le plus, très petit, très court. J'ai vu des modèles qui étaient plus longs, un peu plus gros. Donc, pour ajouter sur une arme, parfois ça peut dépasser. Des fois, ce n'est pas super intéressant. Moi, le petit côté mini, j'adore beaucoup. Son prix aussi, vraiment pas cher. 189 et 95 en prix régulier. Cette semaine, il va être à 35% de rabais sur le set d'Olight pour environ 123,47. Donc, pour ceux qui sont intéressés, super cool gear à rajouter sur votre arme. Le look est intéressant. Il vient en deux couleurs, trois couleurs. Le noir, la couleur Desert Tan et la couleur gris métallique édition spéciale. Donc, le bal d'air mini, super ajout à votre appareil. Donc, on a un faceau d'environ 130 mètres. Donc, très, 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 très décent comme portée pour un total de 4200 à 25 candelas. Donc, éclairage excellent. Je conseille à tout le monde le bal d'air mini. Alors, le dernier nom, le moindre, la Warrior X Turbo. C'est une lampe de ouf. Je vous dis tout de suite, celle-là, c'est presque mon préféré. Alors, cette lampe-là, c'est du lourd. C'est une lampe de type tactique. Vraiment, vraiment, vraiment merveilleuse. Donc, on a deux modes dessus. Le mode haut, donc 1100 lumens pour une durée d'environ 6,5 minutes. Après ça, il va y avoir un palier à 55% pour 5,5 minutes. Ensuite, il va dropper à 27% pour les 27 minutes suivantes. Et il va terminer à 14% pour le reste d'environ 52 minutes. Donc, pendant mes tests, je n'avais pas complètement lu le guide d'instruction. Et quand on arrive à 20% de la charge, la lampe se met à vibrer. Vous savez, là, le vuf, vuf. Et j'ai dû chercher un certain nombre de minutes dans la pièce. C'était quoi qui vibrait. Et c'était la lampe. Donc, à toutes les 5 minutes, à 20%, elle va vibrer. Et quand on va descendre à 10%, elle va vibrer à toutes les minutes. Donc, on ne peut pas l'oublier. Pour ce qui est du mode bas, on a un 150 lumens pour 12,5 heures. Pour l'avoir testé, ça tient bien les promesses. Ça vient avec une pile un peu particulière qu'on n'est pas habitué de voir. Donc, on parle aussi d'une 21700 de 5000 mAh, 3.6 volts. Donc, une très grosse pile. Elle est chargée en environ 5,5 heures. Avec le clip magnétique propriétaire, si cher à Olight, que j'adore. Alors, on a un petit témoin lumineux ici qui va s'allumer en vert ou en rouge et qui va clignoter. Pour nous dire le niveau de charge de notre lampe. Super le fun. Autre chose intéressant, le fait que le bout soit magnétique. Vous pouvez l'accrocher facilement des surfaces métalliques. Donc, vous ouvrez le capot de votre voiture. Ces choses-là, elle va clipper. Donc, ça, j'adore. Autre point à ne pas négliger. La lampe vient avec la dragone qui est ajustable pour votre main. Donc, vous pouvez ajuster la bonne grandeur. Et on peut la, disons, la mettre en mode tactique. Donc, on vient retirer ici l'embout. Et on vient insérer la poignée en silicone de type tactique. Donc, on la rentre. C'est vrai, il faut enlever le clip d'abord. Donc, on enlève le clip métallique. On insère le bout en silicone. Et on vient revisser. Donc, là, on vient de transformer la Wire X Turbo en mode tactique. Donc, la prise en main est différente. Elle est un peu lourde quand même pour du mode tactique. On parle de 294 grammes. Donc, ça se fait quand même bien. Mais c'est un peu limite. Sa taille, on parle d'environ, de mémoire, 100 quelques millimètres et par 58. Donc, c'est quand même conséquent. Donc, pour ce qui est des modes, on parle, je disais, de deux modes. On navigue dans les modes avec des pressions incomplètes. Donc, si j'appuie une pression incomplète, j'ai le mode bas. Et si j'appuie plus profondément, j'ai le mode haut. Et si je fais un double-clic, je me retrouve avec le mode fort qui est activé. Plus, portée impressionnante. On parle d'une portée de 1 kilomètre, 1000 mètres. Donc, oui, elle le fait. J'ai pas pu tester directement 1 kilomètre à mesurer. Mais de visu, ça fait un faisceau très, très concentré, très fort. Ils disent 250 000 candelas. J'ai pas de difficulté à le croire. Petit moins, la lampe, les 6 premières, 6 minutes et demie au début, elle devient plutôt chaude. Rien de dangereux, là, au niveau de l'oublier quelque part. Elle fera pas fond de vos équipements, ces choses-là. Mais ça peut impressionner si on s'en attend pas. Par contre, quand elle va tomber à son mode à 55 %, elle va se refroidir assez rapidement. Donc, les premières minutes, elle est plutôt chaude en mode très fort. Autre plus que j'ai particulièrement apprécié, c'est son étui. Donc, un étui en toile moulée. Très bonne qualité avec velcro qui permet de l'accrocher un peu partout, là, vous savez. Avec même les attaches de type sac à dos, ces choses-là. Donc, facile à transporter, intéressant, ça vient avec. Donc, c'est pas toutes les compagnies qui donnent des lampes de poche qui remettent le tout. Alors, je vais juste remettre le clip. Alors, on a une petite, petite rainure ici qui nous indique à quel endroit remettre le clip. Je sais pas si vous pouvez voir. Ensuite, on réinsère la bague. Toujours en suivant la petite rainure pour bien l'entrer. Et on peut remettre ensuite le bouchon. Donc, côté qualité, vous voyez la gravure de ça, là. Super prise en main, super lampe, lentille. C'est pas du plastique. Donc, c'est superbe. IPX8, donc résistant à l'eau. Le plus, tout le matériel qui vient avec. Dragon, la petite lampe tactique, ces choses-là. Le moins, si c'est vraiment un moins, le côté chaleur. Je m'attendais pas à ça. Mais, c'est quand même, pour sa puissance, il faut s'y attendre. Ben, il faut qu'elle fasse de la chaleur quelque part. Donc, c'est tout à fait normal. Alors, cette lampe-là est en prix régulier autour de 202,95. Elle va être en spécial cette semaine à 30% de rabais à 142,7. Donc, allez faire un petit tour sur mon site web ou sur le site d'OLED Canada. Vous allez triper la WireX Turbo Tactics. Wow! Sous-titrage ST' 501